On va mettre un petit appel de langue dans chaque virage. Allez, vas-y. Pour la seconde fois en moins de deux ans, les aspirants cavaliers de Tahiti ont pu bénéficier de la présence d'un éducateur de haut niveau, puisqu'il s'est occupé notamment de la délégation française aux Jeux Olympiques. Et certaines cavalières ont même eu droit à un cours particulier, évidemment formateur. Dans ma fonction, moi je suis un élu de la fédération, mais je suis aussi un entraîneur. Donc ça me permet aussi bien de m'occuper des cavaliers polynésiens, mais aussi de rencontrer un petit peu toute l'administration du sport en Polynésie pour leur faire part des points positifs et des petits points négatifs de l'équitation en Polynésie. Ça m'a apporté que mon cheval et moi, on va s'améliorer en concours, en cours collectif, et ça va nous permettre de beaucoup mieux réussir en concours et essayer de gagner la première place tout le temps en général. Brève reconnaissance collective avant le départ. Ce qui est important, c'est d'enregistrer le parcours et de pouvoir se le répéter sans regarder, sans dire ah bah là c'est le 1, là c'est le 2. Avant la mise en pratique, Frédéric Morand, lui-même gérant d'un centre équestre près de Bordeaux, peut être aussi habilité à délivrer des labels qualité aux différents clubs locaux qu'il est amené à visiter lors de ses passages en Outre-mer. Frédéric Morand, bonsoir. Je rappelle, vous êtes vice-président de la Fédération française d'équitation. Vous êtes invité par la Fédération polynésienne, une fédération qui se porte plutôt bien. Je le disais, 500 membres et puis en 2017 des titres, de l'or et de l'argent par équipe sur l'Outre-mer, de l'argent national individuel avec Naya Picard. Comment est-ce qu'un petit territoire comme le nôtre peut fournir des champions de ce niveau ? Je pense que la Fédération polynésienne est très bien structurée, très bien encadrée avec un cadre technique, Antonin, qui s'occupe de ses élèves. Il faut noter que ses performances ont lieu dans le cadre d'une manifestation qui est la plus grande manifestation, le plus grand rassemblement de chevaux du monde à la mode Beuvron, qui se déroule chaque année au mois de juillet. Donc ce n'est pas un petit événement auquel participent les cavaliers polynésiens. C'est tout un travail qui a été mis en place depuis de nombreuses années et dont aujourd'hui les résultats sont là pour le prouver. Voilà, chaque année vous faites venir en fait, comme vous, un cadre de haut niveau pour participer à la sélection de cavaliers, de juges arbitres, etc. C'est ça, la Fédération polynésienne a un partenariat avec la Fédération française d'équitation. Moi, c'est ma deuxième mission en Polynésie. Donc j'apporte toute une expertise aussi bien auprès des cavaliers que des officiels de compétition. Visite des clubs aussi pour les aider à s'améliorer, à mieux se structurer. Alors justement, quatre clubs en Polynésie, deux à Pir'E, un à Taravao, un à Rayatea et une base de loisirs à Rouroutou. Est-ce qu'on peut réussir à démocratiser, à populariser ce sport qui a plutôt une réputation élitiste ? Il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que quand on fait de la compétition de haut niveau, comme font les cavaliers polynésiens, évidemment là il y a un investissement en temps et en argent. Mais la pratique de l'équitation, pour débuter l'équitation, à raison d'un cours par semaine, n'est pas plus onéreuse que d'autres sports. Donc ça c'est un tabou qu'il faut chercher à combattre. Et puis aussi toute l'ouverture, évidemment sur les cours, plutôt à Tahiti, mais aussi sur d'autres parties de l'île, sur le tourisme. Alors justement parlons-en, la Fédération de Polynésie ne cache pas sa volonté de développer ce qu'on appelle le tourisme équestre, pour découvrir les îles, notamment à cheval bien sûr. Est-ce que c'est une idée que vous connaissez ? Est-ce que c'est un principe que vous connaissez bien en métropole ? Alors en métropole, c'est un principe qui existe, parce qu'il y a des centres spécialisés, et notamment qui ont une relation avec le tourisme, donc plutôt développée dans les endroits très touristiques, soit sur le littoral, soit dans la montagne, soit dans les châteaux, par exemple les visites des châteaux. Et je sais qu'ici, il y a Ariatea, à Rouroutou et aux Marquises, déjà, il y a des spécialistes du tourisme équestre, accompagnés par la Fédération française d'équitation pour avoir des certifications et accueillir les touristes dans de bonnes conditions. Frédéric Morand, je vous remercie. Vous rentrez demain en métropole. Bon retour. Merci d'avoir été notre invitée. Merci.